Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Lanceur d'alerte, ils défendent la vérité, quel qu'en soit le risque, un salon du livre leur a rendu hommage. Solidarité avec les victimes des attentats, oui, mais pas si elles sont pauvres. Stagiaires, ils étaient dociles et exploités, ils se sont révoltés. Génération précaire fête ses dix ans de lutte. Et puis notre tour du monde de cette semaine vous emmènera constater les dégâts des bouts toxiques au Brésil, célébrer la victoire des représentants du mouvement des parapluies à Hong Kong et trembler devant le poisson Frankenstein aux Etats-Unis. À l'heure où les néo-conservateurs de François-Georges W. Bush Hollande portent la guerre aux quatre coins du monde musulman, au plus grand bonheur des marchands d'armes français, retour sur une guerre française oubliée, la guerre du Bannivolta. Et pour finir, on vous parlera d'une pièce, le maniement des larmes. Les lanceurs d'alerte sont ces salariés qui, un jour, n'ont plus accepté de se taire face à ce qu'ils considéraient comme des fautes morales de leurs employeurs. Décidant de dénoncer publiquement telle ou telle pratique de celui-ci, et d'abord de ne pas s'en rendre les complices, ils sont en général menacés de sanctions professionnelles et parfois aussi judiciaires. Un salon du livre et de l'alerte leur rendaient hommage à Montreuil, en banlieue parisienne. Ce samedi 14 novembre se tenait à Montreuil le premier salon du livre des lanceurs d'alerte, avec de nombreux invités tels que Éry Deluca, Florence Hartmann, Marion Lara, Daniel Ibanez ou encore Irène Frachon. Irène Frachon, justement, qui a révélé l'affaire du Mediator, nous raconte comment elle est allée voir un avocat pour se protéger dès le début de son alerte. Ce que vous me racontez, ce que vous me montrez, c'est très important. Et probablement la meilleure façon d'aborder ce témoignage-là, c'est la méthode que vous me proposez, qui est de raconter chronologiquement votre expérience, avec des documents extrêmement précis qui étayent chacune de vos affirmations, sans qu'il y ait de commentaires outranciers, d'attaques personnelles ou de règlements de comptes. Ceux qui pensent qu'ils ont des choses importantes à dire, le fassent d'abord en se protégeant, parce que, un, ça leur évitera, eux-mêmes, d'avoir une vie qui peut être absolument bouleversée et brisée par ce type d'alerte, si elle est lancée de façon trop rapide, inconsidérée et sans anticiper. Et puis deux, qui permettra à l'alerte d'être entendue. La protection du lanceur d'alerte est essentielle. Faut-il alors créer un statut du lanceur d'alerte ? On parle beaucoup du statut des lanceurs d'alerte. Le statut des lanceurs d'alerte, ce serait quand même une protection supplémentaire vis-à-vis des personnes. Mais la meilleure garantie, à vrai dire, ce serait l'anonymat et des institutions fiables. C'est pourquoi l'enjeu pour Anticor revient d'abord à garantir l'indépendance de la justice, à renforcer ses moyens et à permettre une participation citoyenne qui éclaire les pouvoirs. Donc l'alerte est partout. Donc on ne sait plus ce qui est grave, ce qui est anormal. Et en fait, si on devait situer l'alerte des alertes, ça revient à parler de la démocratie et des droits fondamentaux. Et le premier étant le droit de résistance à l'oppression, la liberté d'expression. Le livre est le principal médium du lanceur d'alerte. Tous ces livres sont autant de preuves de la défaillance de la démocratie. Le salon du livre des lanceurs d'alerte nous donne rendez-vous pour généraliser l'alerte. Le 17 novembre dernier, les forces du RAID déclenchaient l'assaut contre des terroristes retranchés dans un appartement de Saint-Denis en banlieue parisienne. Victimes collatérales, 30 familles qui vivaient dans les appartements voisins ont vécu un cauchemar. Réveillées en pleine nuit par les tirs en continu et les explosions, elles ont été évacuées en urgence après avoir craint pour leur vie et celle de leurs enfants. Depuis, elles campent dans un gymnase mis à leur disposition par la mairie, sans possibilité de retourner chez elles pour récupérer leurs affaires personnelles. Qui plus est, l'immeuble, déjà en piteux état, menace de s'écrouler. Dans une tribune donnée au journal Libération, des habitants de Saint-Denis s'indignent. Je cite Aucune solution de relogement pérenne, au calme, sans promiscuité et concernant l'ensemble des familles, n'a été proposé par l'État. Comble de l'indignité, un des habitants de la cage d'escalier, blessé lors de l'opération, placé en garde à vue quelques heures, a reçu une injonction à quitter le territoire, faute de papier en règle, alors qu'il est encore à l'hôpital. Et les auteurs de conclure, où est donc la solidarité nationale ? Pourquoi ne fonctionne-t-elle pas pour ces familles ? Au fond, ce traitement spécifique accordé aux familles des classes populaires n'est qu'une illustration, par l'abjecte et par l'absurde, d'une situation vécue quotidiennement à Saint-Denis, celle d'un État aux abonnés absents, discriminant quand il n'est pas maltraitant. À Saint-Denis, pendant l'Union nationale et l'état d'urgence, la guerre contre les pauvres et les immigrés ne connaît pas de trêve. Fin de citation. Chaque année en Europe, pas moins de 4,5 millions de jeunes effectuent un stage. En France, ils sont plus d'un million. Parmi eux, 60% ne perçoivent pas de rémunération et 40% exercent sans contrat, donc sans protection sociale en cas d'accident. Un tiers des jeunes déclarent même n'avoir rien appris ni reçu aucune formation au cours de leur stage. Il y a dix ans, une poignée de stagiaires décidaient de protester contre leurs conditions d'exploiter en arborant un masque blanc afin tout autant d'attirer l'attention que de protéger leur identité vis-à-vis de leurs employeurs. Génération Précaire était née. Mardi 10 novembre, ce collectif et ses équivalents à l'étranger organisaient la troisième journée internationale des stagiaires. Nous sommes le 10 novembre 2015, je me trouve en présence du collectif Génération Précaire qui a quelque chose à fêter aujourd'hui. Joyeux anniversaire ! En fait, aujourd'hui, c'est la journée internationale du stagiaire. Ça fait dix ans que Génération Précaire existe. Depuis 2005, il y a certaines personnes qui ont travaillé au tout début, qui ont réussi à obtenir des grosses avancées. Aujourd'hui, la loi de 2014 est arrivée à l'aboutissement de tout ce qui avait été entrepris. Parce qu'il y avait souvent des lois qui sont passées, mais les décrets d'application n'ont pas été aboutis. Là, aujourd'hui, on a le quota du stagiaire, du nombre de stagiaires, qui est de 15%. Il y a la gratification. Quand on est dans le besoin et quand on gagne 534 euros, les tickets restaurant, c'est un plus. Qu'on prenne en charge les transports, c'est un plus aussi. Tout ça, mis bout à bout, permet aussi aux stagiaires d'être plus sereins pour effectuer aussi son stage. Aujourd'hui, il y a eu une volonté politique qui nous permet d'être contents pour les dix ans de Génération Précaire. Par contre, il y a encore des points aujourd'hui qu'il faut avancer. Il y a des stages qui ne devraient pas être des stages qui devraient être plus du domaine de l'alternance. Et à côté de ça, il y a plusieurs acteurs qui tournent autour de Génération Précaire et autour du stagiaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi des organismes de formation qui inventent des nouvelles formations où à la clé, derrière, il y a énormément de stages, mais pas forcément énormément d'emplois. Alors, c'est soulevé à notre problème. C'est-à-dire, est-ce que les centres de formation sont légitimes ou pas par rapport à l'offre et par rapport au marché et voir si réellement, on n'en voit pas dans des voies de garage. Tout ça fait aussi partie de Génération Précaire aujourd'hui. Le but de cette journée, c'est aussi de donner la parole à d'autres organisations qui travaillent sur la question des stages ou de l'insertion professionnelle des jeunes. Aujourd'hui, on a des droits qui sont garantis pour les stagiaires qu'il faut maintenant faire respecter. Aujourd'hui, les stagiaires sont inscrits au registre du personnel. Ce n'est pas une personne lambda qui est déguisée, c'est quelqu'un qui appartient à l'entreprise, qui en fait partie. Qu'il puisse être informé et formé à ses droits avant d'aller à l'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre en avant. La coopérative d'activité et d'emploi Coopanam est présente aujourd'hui parce que nous pensons qu'il est très important de pouvoir accueillir des stagiaires dans nos structures, de pouvoir les former et que le stage ne soit pas salarié à déguiser. L'idée du stage peut être pertinente parfois, d'autres fois non. Et en étant ici, on peut partager des expériences et des savoir-faire. Le travail, c'est dire aux entreprises, quand vous prenez les jeunes chez vous et que vous les insérez dans votre entreprise, laissez les 20% du temps se mobiliser pour des projets à impact social dans votre écosystème. Ça va être une superbe façon de développer ces jeunes et ça va surtout être un moyen pour votre entreprise de se rapprocher de ces acteurs de l'écosystème, de construire des innovations sociales au service de la société. Je voudrais juste rappeler que Génération Mécart, c'est 10, 15, 20 personnes qui en 10 ans ont réussi à faire changer la vie de 1,5 million de personnes, voire plus. J'espère que ça donnera envie à beaucoup de jeunes de s'engager. On peut s'engager de plein de manières différentes. Et là, c'était une manière de le faire et ça peut changer les choses concrètement, même si ça prend du temps. Le Tour du Monde de cette semaine vous emmène au Brésil, à Hong Kong et aux Etats-Unis. C'est la pire catastrophe écologique de son histoire. Le Brésil doit faire face à une vague de boue chargée de produits toxiques. En cause, deux barrages qui ont littéralement cédé dans la région minière de Mariana, dans le sud du pays. Une pollution chargée de résidus de l'exploitation des mines que les autorités disent inoffensive. La vague de boue a complètement rasé un village de 600 habitants avant de parcourir 650 kilomètres jusqu'à la mer. Un littoral protégé, la réserve naturelle de Komboyosh, où se reproduisent en ce moment des tortues marines protégées et menacées. Les pouvoirs publics ont sanctionné l'entreprise responsable de cette catastrophe, Sam Marco. 90 millions d'euros d'amende, plus 250 millions pour le nettoyage et l'indemnisation des populations. Mais l'argent peut-il réparer une telle catastrophe ? De la contestation dans la rue aux élections. Le mouvement des parapluies de Hong Kong a fait élire 4 de ses militants aux élections locales. Une goutte d'eau, 119 sièges étaient à pourvoir. L'année dernière, le mouvement avait rassemblé des milliers de personnes dans des manifestations et des campements qui ont paralysé la ville. Il réclamait un fonctionnement plus démocratique des instances politiques dans ce territoire chinois, ancienne colonie britannique. 4 élus, ce sera bien sûr insuffisant pour changer la donne, mais les soldats parapluies, comme on les appelle, ont réussi à remobiliser les jeunes électeurs qui s'intéressent désormais plus à la politique. Le scrutin a été marqué par une participation record. 47% des électeurs sont allés voter. Du poisson transgénique dans votre assiette, ça vous tente ? Ça se passe aux Etats-Unis, où les autorités ont autorisé la mise sur le marché d'une race de saumon OGM. Une aubaine pour les grands groupes industriels, puisque cet animal, surnommé Frankenfish, peut atteindre 1 kg en seulement 1 an d'élevage, quand un poisson normal atteint péniblement les 200 g. Mais les consommateurs américains, eux, sont inquiets. Les autorités n'ont pas prévu d'étiquetage spécifique pour ce saumon. En clair, ils pourront manger du poisson OGM sans même le savoir. Et à quand Frankenfish dans nos assiettes européennes ? Après la négociation du TAFTA, le traité transatlantique peut-être ? Qu'est-ce qu'on a hâte ! Qui a dit ? C'est aussi un élément très important de votre mission. Montrez que les matériels français sont les plus performants. Merci pour cette double mission, à la fois opérationnelle et commerciale. François Hollande, aux soldats français engagés au Mali. Est-ce aussi pour augmenter les ventes d'armes françaises, qui ont déjà battu tous les records l'année dernière, que François Hollande multiplie les guerres aux quatre coins du monde musulman ? C'est le troisième succès commercial que nous pouvons enregistrer avec les Rafales. Il y a d'abord eu le contrat égyptien, puis ensuite il y a eu ce que nous avons obtenu du Premier ministre Modi, c'est-à-dire une commande immédiate de 36 Rafales. C'était le contrat indien, et puis maintenant le contrat avec l'émirat du Qatar. Si j'ajoute l'ensemble de ces appareils, 24, 36, 24, des options, c'est presque 100 Rafales qui vont pouvoir être livrés dans les prochaines années aux pays qui nous ont fait confiance. Sans qu'à aucun moment le principe des nouvelles guerres ne soit débattu, ni même le bilan des guerres passées d'ailleurs. Notre président François Hollande a décidé cette fois d'intensifier son engagement militaire contre Daech en Syrie. L'altergité revient sur une guerre oubliée de l'armée française, il y a 100 ans déjà, pour écraser 30 000 insurgés qui refusaient de partir, se faire tuer loin de chez eux. Dira-t-on d'eux qu'ils sont morts pour la France ou à cause de la France ? Que commémore-t-on ? Voilà une question hautement politique en ces temps de records symétriques de vente d'armes dans le monde et de victimes civiles de conflits armés. Depuis l'an dernier, et probablement jusqu'en 2018, on commémore un peu partout dans le monde une des plus grosses boucheries de tous les temps et le plus grand bond en avant de l'industrie de l'armement de l'histoire, la première guerre mondiale. Pourtant, là où l'on devrait parler de honte, on parle d'honneur. On ouvre toujours les mêmes pages du livre et des épisodes très éloquents de l'histoire de France restent encore dans les chapitres de l'oubli. Le 17 novembre 1915, il y a donc 100 ans quasiment jour pour jour, une douzaine de villages d'Afrique de l'Ouest, dans une région qui serait aujourd'hui le Burkina Faso, se rassemblèrent pour prendre les armes contre le pouvoir colonial qui, dans une logique proche de la traite négrière et de l'esclavage, envoyait des hommes par milliers servir de chair à canon dans les tranchées de la Grande Guerre. Dès décembre, de simples villageois armés seulement d'arcs et de quelques fusils repoussèrent à plusieurs reprises toute une colonne militaire de plus de 800 soldats. Les soutiens s'étendirent rapidement et de nombreuses autres ethnies participèrent à ce soulèvement. En février 1916 fut lancée une nouvelle colonne militaire qui organisait une campagne de destruction systématique avec 750 soldats et deux sections de mitrailleurs, mais la révolte continuait de prendre de l'ampleur et couvrait un territoire équivalent à deux départements français. Au final, plus de 110 villages ont été détruits par les troupes françaises qui finirent par mater dans le sang les dernières oppositions en septembre 1916. C'était la guerre du Bani Volta. Selon certains historiens, il s'agirait d'une des plus grandes guerres anticoloniales menées en Afrique. Pourquoi n'est-elle toujours pas commémorée ? Pourquoi n'est-elle pas enseignée dans les programmes de première ? Pourquoi ne mettons jamais en scène ou au cinéma ces héros anonymes qui ont payé de leur vie l'ambition de vivre libre ? Pour parler de manière plus simple, les patriotes et autres bleu-blancs-rougistes de droite comme de gauche pourront-ils admettre un jour qu'à certains moments de l'histoire, dans certains contextes, C'était nous, les méchants. On se tourne maintenant vers un artiste prometteur, Jais. Dans son nouvel album électropop surréaliste qui sort ces jours-ci, l'artiste nous invite à devenir acteur d'une civilisation basée sur l'épanouissement du corps, de l'esprit et de la nature. Tout un programme, et c'est justement le nôtre. Bonjour à tous, je me trouve en présence d'un artiste incroyable, Jais, qui va sortir bientôt son album, qui s'appelle... Infini Expansion. L'infini Expansion, c'est ça, c'est cette consommation infinie qui ne nous apporte pas le bien-être. Ça se présente comme ça. L'homme a le choix de passer soit dans une vie pleine de nature et de biodiversité, soit vers la désolation, le désert et la montée des eaux. C'est un projet très artiviste, on va dire, assez engagé. Une sorte de mélange entre la musique électronique et du documentaire. J'ai posé la question, quelle est la solution pour changer le monde ? Il y a plein d'intervenants de l'économie positive. Comme on parle toujours des indicateurs de la bourse, ce serait bien de parler des indicateurs de l'environnement. Les messages que vont dire les intervenants, et les miens aussi, puisque je les chante, je pense qu'à travers l'état de trans et de danse, pénètrent plus facilement dans le mental et sèment un peu plus la graine de conscience. C'est l'ensemble de l'humanité qui est confrontée aux mêmes enjeux. C'est la famille humaine qui a un rendez-vous un peu sacré avec nous. Notre société est basée sur la croissance à l'infini, sans limite, alors que notre planète est limitée. Ce qui est déjà un constat complètement mathématiquement absurde. La plupart des gens, on leur dit qu'il y a plein de solutions. Ils font « Ah bah non, il n'y a pas de solution ». Ils n'arrivent même pas à imaginer une autre réalité. Donc moi, je cherche à leur donner une autre perception de la réalité. Je ne cherche pas à les éveiller, à éveiller les gens d'un coup, parce que de toute façon, ça ne marche pas. Si on laisse uniquement des énormes entreprises avoir le pouvoir sur ce qu'on mange, notre électricité, nos vêtements, etc., le jour où ils ont envie de déplacer leur entreprise à l'autre bout du monde parce qu'ils sont uniquement guidés par le profit, c'est terminé. On a complètement abdiqué notre pouvoir. Le fait de relocaliser les choses et d'avoir un lien direct avec elles, c'est un moyen pour nous de continuer à pouvoir choisir dans une véritable démocratie. Messieurs les politiques, ça serait bien de se réveiller, parce qu'on va le payer au miluple, pas au centuple, au miluple, ces bêtises d'attendre et d'attendre et d'attendre. Jaïs, est-ce que tu pourrais me chanter un petit passage comme ça pour semer la graine dans mon esprit ? Fresh, local, organic. Je vais manger local, je vais manger bio maintenant, tout le temps. Et surtout frais. Et frais. C'est important. Avant de se quitter, un mot de publicité pour le troisième volet d'une trilogie théâtrale, dite bleu-blanc-rouge, de Nicolas Lambert. Après Elf, la pompe afrique, qui fut un succès européen et même africain, et qui était consacré aux turpitudes de la France-Afrique, cette politique étrangère mafieuse de la France avec ses anciennes colonies africaines, après un deuxième volet consacré aux vilains petits secrets de l'industrie nucléaire, civile et militaire, et qui s'appelait l'Avenir radieux, une fission française, voici que Nicolas Lambert revient avec Le maniement des larmes, une pièce de théâtre documentaire consacrée aux ventes d'armes. Nous pensons que cette pièce d'éducation populaire tombe à pic dans ce contexte guerrier avec les branlebas de combat de François Hollande et les ventes d'armes françaises à destination du Moyen-Orient, de l'Arabie saoudite par exemple, qui les utilise avec les morts que l'on sait au Yémen. Le maniement des larmes, on regarde la bande-annonce, une pièce de théâtre qui a difficilement obtenu l'accès à des scènes de théâtre, qu'il faut soutenir, allez le voir. C'est du théâtre documentaire, ça veut dire que tous les textes de la pièce sont des citations authentiques de dizaines de personnages, Nicolas Lambert à lui seul en joue plus de 22, qui ne sont autres que nos hommes politiques, nos industriels, et qui dévoilent par le jeu du théâtre leur vilain petit secret. Le maniement des larmes, c'est au théâtre du Grand Parquet. On regarde la bande-annonce. Notre invité ce matin, Ziad Takedid, Ziad Takedid, bonjour, bonjour, Ziad Takedid, merci d'être avec nous, merci d'être avec nous. Ziad Takedid, vous apparaissez dans le volet financier de la paire Karachi, où la justice soutenne un financement illicite de la campagne d'Edouard Balladur en 1994. Face à ce que je considère comme une opération politique, j'ai refusé de me rendre devant la radio, la presse, les médias, pour ne pas alimenter outre mesure ce débat. En fait, il y croyait, au moment même où j'avais cessé d'y croire. Ayant quitté la tête du pouvoir en 1995, il faut que vous interrogiez ce qui était au pouvoir lors de l'attentat en 2002. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde là-dessus ? L'exercice du pouvoir ne peut être conforme aux principes de la morale courante. Le mieux est de confier, sans se tromper soi-même, les basses besognes à qui manifestent pour elle goût et capacité. Franchement, je suis désolé que sur une grande chaîne comme TF1, on doit m'interroger sur les propos de M. Kadavik, ou de son fils. M. Kadavik est mort, son fils qui a du sein sur les mains, qui a un régime de dictateurs, d'assassins, dont la crédibilité est zéro, et quand on prend à son compte les propos qui tenaient, franchement, je pense qu'on est assez bas dans le débat politique. Où se situe la vérité ? Votre question est essentielle. Soit il y a des éléments à donner les nous, c'est grotesque. Écoute, je ne sais pas comment ils font les mecs. Écoute, je ne sais pas comment ils font. Voilà ma réponse. Franchement. Non mais, qu'est-ce que vous voulez dire ? Répondre là-dessus, c'est... Alors, raisonnement. Entrez, bande de connards, la maison est à vous, vous n'avez qu'à tout fouiller, mais ne me parlez pas, je n'ai rien à vous dire. Alors que nous savons, puisque c'est un usage constant, que les dossiers de vente d'arbre reviennent toujours à Matignon pour d'ultimes arbitrages, disons. On va essayer de découvrir qui vous êtes. Et on partira sur le... le lieu des opérations. En résumé, je n'ai rien à dire sur ce sujet, sur lequel j'ignore tout. Voilà, cette édition de Votre Altergité est maintenant terminée. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle édition d'Info Libre et Engagée. Et d'ici là, pour le climat et les libertés, on ne lâche rien. Sous-titrage ST' 501